bonjour la famille j'espère que vous allez bien moi ça va super et regardez ce qu'on a derrière les amis une r8 green hell edition seulement limité à 50 exemplaires je vais pas vous en dire plus et je vais laisser le propriétaire tout vous expliquer je vous en dis pas plus les gars voici les images c'est parti au dire 8 green hell edition et on a le propriétaire qu'est ce qu'on a derrière bonjour tout va bien donc vous êtes le propriétaire de l'audi r8 green hell edition oui c'est vrai parlez-nous un peu plus sur cette voiture ce qui fait ce qu'on a très particulier parce que j'ai montré des choix pour un Lamborghini je suis dit qu'on a très bien c'est un peu plus sur cette voiture ce qu'on a très bien c'est un casc'é ce qu'on a très bien ce qu'on a très bien on a 5 fois c'est un casc'é c'est un casc'é c'est un casc'é C'est bon, c'est un quartier. Je vais vous parler pour les Français. Ce qu'il explique c'est que cette R8 Green Hill édition a été limitée à 50 exemplaires au monde. Elle a été inspirée par la Audi R8 LMS qui a remporté cinq fois le Grand Championnat au Nürburgring. Donc oui, elle a joué 5 fois sur le Nürburgring. Et qu'est-ce que tu veux encore faire ? C'est ce que c'est la meilleure supercarie. Pour moi, c'est ce que c'est la meilleure supercarie. Et tu as t'intensé d'autres supercars ? Oui, j'ai t'intensé d'autres supercars. La Huracan ? Oui, la McLaren, la Lamborghini. La Huracan, la Huracan. Elle a été créée dans le même style. Mais celle-ci va à l'Italie et ils ont construit une carrosserie. Et celle-ci va à l'Audi en Duitsland. Et ils ont construit leur carrosserie. Ok. Donc ce qu'il explique c'est qu'il a hésité longtemps avant d'acheter cette R8 Green Hill édition. Parce qu'il existe entre plusieurs modèles. Notamment McLaren, Ferrari, Lamborghini, Huracan. Mais on va dire que le propriétaire est un peu pro-Audi. Et que voilà, le Quattro de la R8 en fait est tombé sous le charme clairement. Et donc voilà pourquoi ce choix. Mais il voulait quand même quelque chose d'unique. Donc, d'où la Green Hill édition. Et donc en dans en compte de carrosserie, quoi est le différence avec une classique Renault ? En donc, c'est un peu à tous ces racs. C'est un peu de atmosphère. Il n'y a pas d'intercoolers, pas d'intercoolers. C'est pur la motor. Pure V10 atmosphère. Oui. En tout ce qui est dans le R8 4. C'est un peu d'art impersonal. ce qui s'agit d'une 620 pk comme fabrique standard. Donc elle a donné 620 pk, c'est plus de 10 pk que le réacteur classique. Ok. Donc celle-ci, la différence entre une R8 classique, c'est la livrée, la couleur, les jantes. Et elle a aussi 10 chevaux de plus. Et puis l'avantage, pourquoi est-ce qu'elle veut cette R8 ? C'est parce que le V10 Atmo n'en fabrique plus aujourd'hui. Donc c'est le choix pour cette magnifique R8. C'est vrai que c'est quelque chose de très unique, on n'en voit pas souvent. 50 exemplaires au monde dont environ moins de 5 en Belgique. Donc voilà. Et combien de temps t'as dit, Diane ? L'année dernière, est-ce qu'elle est vendue ? Et l'année dernière, est-ce qu'elle est vendue ? Et l'année dernière, est-ce qu'elle est venu à nous ? Oh, c'est fascinant. C'est parti. C'est parti, elle est venu à l'année dernière. C'est parti. 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 déjà en fait en stock, d'où la livraison qui était assez rapide. Alors, on va faire une tour de la voiture et je vais voir ce qu'il y a des différences. Donc, le premier, ce que je remarque, ce sont les vils, les jantes. Donc, mat-soir et rote-roze. Donc, c'est pur pour le R8. Alors, c'est pour le Green Hell ? Oui, oui. Donc, comment est-ce qu'on peut reconnaître ? C'est tout simplement une Green Hell, elle a ces gens de ce style. Donc, en noir mat avec les finitions en rouge, jaune. Ça part un peu orange à la caméra. Et donc, il y a des stickers d'Europe, donc ? Oui, ces stickers sont aussi standard de fabrieque. Je ne l'ai pas apporté. 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 Donc, en fait, les stickers, c'est purement la R8 Green Hell, donc ça tu les reçois avec. Donc, tous les stickers ici, là. Donc, vous voyez, la inscription Green Hell, avec toute la livrée ici, avec le toit. L'inscription Green Hell ici et le chiffre 04. Est-ce que c'est le 4e des 50 ? Oui. Chaque R8 obtient son propre numéro. Un propre numéro, oké. Donc, si tu parles un autre R8, il y a un autre numéro. J'ai même vu Bruxelles 13. Ah, oké. Donc, comme vous le savez, celle-ci est limitée à 50 exemples au monde. Celle-ci est la 4e, donc comme c'est marqué ici, un peu comme on a sur les mini-GP en fait. Donc, celle-ci est la numéro 4 et le propriétaire dit avoir déjà croisé une deuxième R8, avec le numéro 3 dessus. Donc voilà, on est déjà qu'en a deux. En, à la dernière fois, il y a des différences avec une classique R8. Je pense que c'est un spoiler. Je pense que c'est un spoiler, c'est un mat, noir. Je pense que c'est un carbone sur la classique R8. Je ne sais pas ce qu'il y a pas. Dans l'ancien modèle. Dans l'ancien modèle, l'ancien modèle. Je ne sais pas comment c'est l'année. Il y a des différences de phase. Ja, elle a du carbone et elle. Et elle a un matériel. Parce que c'est un炎id des carbone. C'est l'ancien modèle. Oui. il y a peut-être le ref limite en il y a peut-être le ref limite, parce que c'est le plus enige à 3000 tours, il faut que le ref soit dans cette ligne, donc il faut que le ref soit dans cette ligne et il faut que le ref soit en que le ref soit dans cette ligne, mais c'est ce qui est maintenant, c'est ce que nous allons le faire. Si je vais changer quelque chose ici, je ne peux pas dire que c'est pure atmosphère. Ce qui est très unique. Je ne sais pas ce que je vais faire. Non, ça ne doit pas venir. Ce qui a expliqué, c'est que ceci a été basé sur la phase 2. Donc c'est normal qu'on ait le spoiler ici en noir mat, avec tout le diffuseur, etc. Donc il n'y a pas de pack carbone sur les Green Hell éditions. C'est vraiment une bonne voiture. C'est le moteur qui est de 5.0 litres. V Team 620 pk. Donc niveau moteur, comme je vous le disais, c'est le 5i2 V10 Atmo. Donc de 620 chevaux. C'est aussi 4 minutes long. Parce qu'on a deux versions. Sur les R8, on a deux versions. On a la version Propu que je vous avais déjà filmé en Spyder. Et vous avez celle-ci en 4 roues motrice. Et vous avez aussi cette motorkap en carbone. Est-ce que c'est une option ? Parce que je sais que c'est une option pour les R8. Alors ils ont fait le choix. C'est ce que c'est pour le R8. Mais c'est la option pour les R8. C'est ce que c'est la option. C'est la option pour les R8. C'est la option pour les R8. C'est la option pour les R8. Tout est le plus sportif que l'on voit sur la liste de l'option dans cette voiture avec cette belle couleur et les verres blancs et c'est juste pour l'application de la R8 Ok, c'est génial ! Comme je l'ai expliqué, toutes les finitions de carbone sont directement comme ça de l'usine Ce n'est pas une option, quand on commande une R8, vous la recevez d'office comme ça Mais si je ne dis pas de mentir, on peut le faire changer de couleur Si tu l'as acheté de Green Hell, tu as plusieurs couleurs, non ? Non, en fait, je ne sais pas que quelqu'un a fait le numéro 50 et le numéro 49 L'une a fait le noir et l'autre a fait le silver Ah, ok ! Mais moi, je pense que c'est un truc Parce que si on a acheté quelque chose unique, et le nummer s'il te plaît, mais c'est un truc très bien. C'est un truc très bien. Ce qu'il me plaît, c'est que la version 49 et 50 ont changé la couleur de cette R8, mais sinon, à la base, elle sort toujours comme ça, en vert. Il l'a fait en gris-matte, une fois en noir, et l'autre fois en gris-matte. Donc ce qu'on me disait, c'est que c'est du gâchier, parce que c'est une édition limitée à ça. C'est une voiture qu'on ne touche pas normalement. Voilà. Donc l'intérieur de la R8 Green Hell. C'est typique du sourd de Green Hell. Vous voyez les blaues Stixons ? Oui. Donc ça, c'est typiquement pour la R8. Les surpiqûres comme ça, un peu en bleu, qui refont référence à la couleur extérieure. Et vous voyez ici, on a le Audi exclusif, ce qui fait qu'on a tout l'Alcantara ici, les surpiqûres, le banque de l'eau, l'entrée de porte ici en carbone mat. Et donc, vous avez dit encore quelque chose sur ces chaussures, ce sont des récaro chaussures ? Oui, c'est des récaro chaussures, ce sont des récaro chaussures, ce sont des récaro chaussures. Il y a aussi le son, donc si vous écoutez la musique, il y a vraiment le son. Ah oui, je vois ça, oui. Il y a vraiment dans la chaussure. Et même, pour le sound de la voiture, ce qui est le son, quand vous avez appelé, ce sont des récaroches ici, des récaroches ici, dans la chaussure, il y a un débat de performance, ou dans une sportive, ou c'est la voiture, il y a un débat de la voiture, et on peut encore entendre donc c'est ce que c'est passé c'est ce que c'est passé c'est ce que c'est passé ce qu'il explique c'est que ce sont les sièges donc les baquets, donc tu les reçois d'office quand tu achètes une Green Hill édition et tu as la sonobangueleusen ici qui est entré ici sur la puitette et au niveau de la ceinture on le voit uniquement côté conducteur mais vous avez des petits microphones que quand vous téléphonez avec votre kit main libre vous pouvez aussi entendre la personne la personne de l'autre côté du fil peut vous entendre aussi donc ça a été vraiment super bien travaillé et donc pour la midden console est-ce que c'est aussi carbon maté ? oui, c'est aussi carbon c'est alcantara c'est de schakelpouc c'est de conduire c'est alcantara c'est de l'air donc ça a été très bien c'est un couple de sous-pintes comme ça ils ont une dame c'est dame c'est alcantara avec ces pâtes ici c'est ce qu'il explique c'est le plafonnier avec ce motif dessus et le volant qui est mi cuir, mi alcantara avec le rappel en rouge c'est de l'autre ce qui fait référence aux gens juste ici. Non, c'est vrai, c'est un bon choix. Le tapis, c'est écrit « Green Hill ». Donc, c'est aussi une compie pour la voiture. Voilà, le tapis ici avec la description « Green Hill » propre. La R8 Green Hill édition. C'est vraiment quelque chose d'unique. Ce n'est pas une simple R8. C'est bon. C'est super. Je vais vous dire, laissez-moi les starten. Et puis, vous pouvez le voir. Oui. Allons-y. Voilà, ça va bien. C'est bon. Allez, c'est bon. Donc, il y a un soft limiter, malheureusement, sur les phases 2. Donc, elle bloque à 3000 tours, en fait. Donc, ça, c'est bon. Le démarrage après, il est toujours bien. Est-ce que vous êtes là pour une rétine ? Oui. Est-ce que vous êtes là pour une rétine ? Est-ce que vous êtes là pour une rétine ? Est-ce que vous êtes là pour une rétine ? Oui. Allons-y. Allons-y. On est parti. Oui, nous sommes entourés. Et oui, comment est-ce que vous êtes là pour la Gréne Hill ? Est-ce qu'il y a un différent avec la R8 ? Est-ce qu'il y a un différent avec la R8 ? Oui, c'est juste une rétine. C'est juste une rétine. C'est juste une bonne rétine. C'est juste une bonne rétine. C'est bien sûr que quand il regne, il peut se régner il. Je suis heureux quand je suis revenu, mais pour le reste, c'est une journée dure open et c'est très bon et confortable. Et aussi avec une haute vitesse, il plakait la haute et la haute. C'est une belle voiture. C'est bon. Je pense qu'il y a mieux que la haute. C'est confortable. C'est fortable. Il y a aussi un peu plus de trompe. Il y a des tremples. Il y a très bien des choses. Si vous ridez avec la zone, mais plus loin, et vous arrivez avec la pluie. Il y a différentes conditions. Il y a aussi des conditions. Il y a des conditions. Il y a aussi des conditions. Il y a toujours un forme. Il y a toujours des conditions. 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 Bien sûr. Je me suis sûr. En fait, ce qu'il explique, c'est que 1h08 c'est très facile à conduire. Il y a juste des sièges qui sont un peu plus basqués. Mais si on pourrait, il n'y a pas vraiment de différence. Par contre, ce qu'il dit bien, c'est que c'est beaucoup plus facile à conduire qu'une Huracan. Parce qu'elle est plus haute. Donc pour les deux dents, c'est beaucoup plus facile. Et donc voilà. C'est beaucoup plus pratique en fait du cours. Mais il y a toujours des conditions. Wow. C'est vraiment un tuyau. Alors, franchement, c'est un très beau. Le V10 c'est pendant les années 2000. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le pilote il me semble très takyn. Il va nous regaler. puis voilà ce que c'est une chose c'est que quand le motor est calme et c'est calme à sa tempête à sa tempête il va laisser du service voilà il va vraiment tous les propriétés mais il doit être vraiment calme il faut bien fêter la fois que le voiture est bien il faut qu'on fasse les propriétés on va rener c'est que quand la voiture est vraiment bien chaud et c'est qu'elle a l'air de lâcher des petits pop-and-bang et ça c'est cool, mais il faut vraiment bien rouler, il faut que le moteur soit bien à la température et c'est donc voilà on ne va donc rien changer dans la voiture, ok, il n'y a pas d'outilade je pense que c'est cool, je pense que c'est une autre voiture, un RS3 ou un RS6 c'est ce que c'est la voiture avec ça, c'est cool je connais aussi les gens qui un RS6 et à 1000 pk vont, c'est très cool mais parce que c'est un exemple très bizarre, c'est un exemple c'est cool, c'est important de faire un débat un débat et je pense que certaines choses, c'est pour ça c'est ce que c'est ce que c'est le fait c'est bien, c'est ce que c'est le fait c'est comme ça c'est les moments où les enfants, les enfants, les enfants c'est bien Je ne suis pas à l'intérieur de ce que c'est. C'est bien. Mais si tu peux faire quelque chose à la voiture, c'est-à-dire qu'elle n'est pas plus atmosphère. Je ne suis pas à l'intérieur de cette voiture. Et c'est juste la seule chose. C'est vrai. C'est vrai. Je voulais demander si tu voulais changer la ligne. A ces yeux, la voiture est déjà vraiment parfait. Ils trouvent ça super quand les enfants regardent la voiture. Comment les gens regardent, comment ils prennent des photos. Et ils trouvent ça juste génial. A la limite, s'il avait une RS6 ou une RS3, il a même dit qu'il avait des connaissances avec des RS6 à plus de 1000 chevaux. Donc là, oui, ça aurait été fun. Mais là, comme c'est vraiment quelque chose d'unique, d'assez rare, il doit la laisser comme ça. Et je comprends tout à fait. C'est une édition limitée. C'est tout à fait normal. Et je n'ai rien à voir. Et je n'ai rien à voir avant que tu les agrètes. Et je décidais des parses de m'ont appétit. C'était un problème quand tu toutes mes fikirs du virus. On a toute la famille a tout été fait des automatique. Oui. Vous avez le même visage ? Oui, c'était mon 1e voiture, un Opel Astra GTC Ah, c'est cool ! J'ai l'aimé l'aimé en l'aimé en l'aimé en l'aimé. Je savais que j'aimais avec mon père à l'école et il m'aimé la roue et il m'aimé et il m'aimé la roue et il m'aimé et à l'aimé en la frère, je l'aimé la roue et à l'école et il m'aimé l'aimé et à l'école l'aimé et à l'école J'ai eu l'ai déjà pu-en-s-faire et aux-femes, quelquefois, je l'ai dit Des penses que j'ai pu-en-s-t-e J'ai eu l'ai pu-en-s-e-t-e Mais si j'ai pu-en-s-e DIes- Unit Voilà. Et mon père a toujours... Et j'ai toujours dit à son cœur, je ne prends pas seulement le portail, mais aussi le voiture. Et j'ai toujours dit. Et il me dit aussi... parce que les gens me demandent aussi à lui, parce qu'on est ene 28 juillet, on a le train de rente TRX. Et on a les éteint, on a les éteintes, j'ai dit à mon père, tu as l'aie de prépareil, tu peux le rentre. Et le garage est-il m'a dit ? J'ai vraiment le fait-en ? Oui, parce que je le reconnais, je sais que j'ai puouré, je m'aie d'aie me déjant ça. Et il peut le dire. Donc j'ai confiance. Et j'ai dit aussi... Je pense que, je pense que aussi que ça va à vos éteins... et je sais pas, on a la place sur de la voie, Vous devriez juste évoquer que je ne peux pas. Si ça va falloir, j'aurai des joueurs pour me corriger. Si tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. J'ai vu beaucoup d'autres films. J'ai vu beaucoup d'autres films. J'ai vu de McLaren. J'ai fait des bomen. J'ai vu dans le canal. Et j'ai pensé que c'était un problème. 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 Et si tu es très consciente, j'ai les plus grands films. Oui, c'est vrai. C'est bon. Oui, si tu les connaissances, voilà. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'ai pensé qu'il y a des choses avec respect, c'est vrai. Donc, en fait, ce qu'il expliquait, c'est que quand il avait son permis, il a été acheter une Opel Astra GTC en Allemagne. Et par après, en fait, il a roulé, il a appris avec, etc. Puis après, avec la famille, etc. Donc, son grand-père, elle s'est roulée en classe S. Puis par la suite, voilà, ses parents lui ont fait confiance. Et depuis, en fait, il roule qu'en boîte automatique. ... fourteen, so advisez-nous, c'est l' cam ätzlich, ahead. C'est l'honne pour la vie de vie. Et c'est important, c'est ce concrete. C'est de Hughes moteur. Oui, c'est faible, c'est complexe qui s'étit. C'est un string de scop, même croire. Je suis allé à la voiture du Duitse autowag, on a encore un weekend. Quand je suis allé à Zolle, c'était le weekend de Zolle. Et à 2,50€, quand je suis allé à l'accueil, 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 je suis allé à l'accueil. Oui, c'est pas normal. C'est vraiment très important. Oui, absolument. Et combien avez-vous eu à l'accueil ? J'ai eu, 52€, mais c'était très déri. J'ai eu aussi de contrôle des mondes. Donc je n'ai pas vraiment un autre. Mais j'ai, je ne l'ai pas à l'entendre, pas à l'entendre. Et à l'entendre. Et à l'entendre. J'ai eu une bonne chance ou je suis allé à l'accueil. Je ne l'entendre à une propre voiture. Mais je ne l'entendre. Je ne suis pas quelqu'un qui pensait qu'il y a 200 ans. Je veux juste sentir ce qu'elle a fait. Je veux connaître cette voiture. Je sais très bien ce qu'elle a fait cette voiture. Lounge control. Je suis le seul dans le pays qui a fait ça. Je ne sais pas ce qu'elle a fait ça. Mais ça ne s'agit pas. C'est juste de connaître la voiture. Et de la voiture. Il y a un peu durf. Mais aussi l'aimpoiler. Si tu ne sais pas ce qu'elle a fait, tu fais ça. Et surtout quand il ne regne. Tu rentes en tu ne s'entrouille. Tu ne rentes en tu ne d'enformes. Tu fes un petit peu à une phase de temps. Tu ne rentre. Et ça devrait être très bon. Tu Thyre, absolument. Tu me riempit. C'est vrai, c'est quoi qu'on est. Je ne rentre pas ces sportifs. je n'essaie pas à utiliser mais ce qui est très agradable c'est aussi facile c'est que, tout en tout le monde qui a supercar c'est que tu prennes à permettre le début de la stoppe le moment de la stoppe donc tu ne ouviens pas à pouvoir mais je peux donc vous montrer pour la stoppe que je suis assez de temps je suis un petit peu ça est très intéressant mais je dois aussi quand même où est-ce que je fais, est-ce que c'est d'une certaine chose ? Et c'est ce que j'ai eu un peu de temps. J'ai eu aussi de fun sur la route, mais de fun, où je n'ai pas d'autres personnes en moi-même. J'ai toujours... Quand j'ai dans la voiture, j'ai toujours pensé que j'ai un problème. C'est la seule chose que j'ai dit. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Et beaucoup de gens sont là-bas, mais j'ai cette mindset, et je me dis, que quand j'ai un truc dans mes mains, c'est quelque chose, c'est quelque chose, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et je ne veux pas m'aider en moi-même, mais je ne veux pas de gens sur la route, et sur la route, je ne veux pas d'autre chose. Oui, bien sûr, je comprends. C'est complètement logique. Oui, j'ai une bonne vision de la route, c'est quelque chose. C'est vrai. Donc en fait, ce qu'il disait, c'est que lui, sur la route, il fait très attention, parce qu'il part du principe que quand il a un vol entre les mains, c'est vraiment comme si tu avais une arme. C'est le même principe. Donc voilà, il fait très attention. Après voilà, il se fait plaisir, etc. Mais voilà, il analyse d'abord la situation, regarde, est-ce que c'est assez sécurisé pour pouvoir faire ça ? Est-ce que je ne dérange personne ? Est-ce que je ne risquerai pas de faire un coup ici ? Quoi que ce soit. Donc voilà, il a une très bonne vision. Franchement, c'est assez safe, et je comprends, voilà, tout via la confiance des parents. C'est logique. Mais je crois que les mains sont d'accord. Ouah, comment ça résonne, c'est dingue. C'est dingue. Le V10 à moi, les gars, c'est dingue. Et franchement, le propriétaire, c'est vraiment un super bon gars. Super gentil, vraiment. On l'entendait, j'arrivais. Le beau V10. Wow, c'est dingue. C'est dingue, ce son-là. Dites-vous que dans le Turfion, on l'aura bientôt plu, les gars. Franchement, c'est dommage. C'est déta, c'est dingue. Oké, voilà ici le angled. . Je lui a vernacé glass à des setes, là la salle c'est pas normal. C'est pas normal, non, trèsow & assez mal ch nest vrai. Le deuxièmeawat est tombéing. C'est du bien ! Oui, avec cette voiture, vous ne pouvez jamais vous dérouliner. Non, mais c'est de voir, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Oui, toujours attention. C'est aussi... J'ai aussi fun. Et je fais ça aussi. Donc, c'est aussi très bien que ça se trouve. Oui, c'est bien que tu fais ça avec cette voiture, parce qu'elle a une très forte résistance. C'est une petite voiture, mais tu ne peux pas faire ça avec toutes les voitures. Non, non, non. Mais avec la R8 tu peux pas, tu ne peux pas avoir peur. Parce que même, c'est une américaine voiture, une TRX, a 1000 km de voiture, il faut que la voiture est enverte. Elle a aussi la contrôle. Mais elle doit être enverte. La contrôle, c'est que ça a duré. C'est pas ça, c'est pas ça. Je n'ai pas fait de la contrôle. Je n'ai pas fait de la contrôle de la contrôle. Non, mais oui. Mais ils disent que ça a été très fain. Oui, je pense que c'est pas ça. Donc, en fait, ce qu'il disait, c'est qu'on a dit, qu'on a dit la contrôle de la contrôle de la contrôle, on ne peut pas faire ça vraiment avec toutes les voitures. On a une R8, pas tout le plan de réagestronique, ça va. Mais voilà, pour prendre un exemple d'un aventador, je ne prendrai pas le risque. Mais ils disent qu'avec le TRX, il y a 1000 km de voiture à faire. Avant, on peut pouvoir comment bien taper dans et pouvoir essayer de la contrôle. Et à mon avis, le TRX, c'est quelque chose de dingue. On va avoir un contrôle. On va être avec un Beetle. Dans l' Boostidence, on peut être unIL ? Oui ! Exactement. Pour- мира deep. La seule partie qui revient ici, c'est la science, est unoked bemblable. Parce que c'est encore une technologie C'est le next level C'est encore une next level C'est encore une autre étape C'est encore une autre étape Je pense que SVJ Me parle beaucoup Je ne sais pas si c'est parce que je suis plus jeune Que les plus jeunes vont aller plus vite à Ferrari Et ils vont aller plus vite à Lamborghini Je pense que c'est pour ça C'est pour ça que je suis allé à une SVJ Parce que c'est encore plus exclusif Oui, je suis plus Ferrari fan Mais le SVJ Ou le 812 Superfast Il y a aussi Et ce son Il y a aussi Donc le prochain doit être un V12 Si on peut dire ça Oui Si on peut dire ça En fait je lui ai dit C'est quoi la suite après une R8 Comme ça la Green Edition Il parle des SVJ 812 Donc vraiment 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 Next level C'est vraiment Encore une étape au-dessus Donc ça A mon avis Ça ne pourrait être pas malu Mais les SVJ Ou le 812 Les amis c'est une fin video Ma très erg bedankt Et quand même Pour aujourd'hui Nous avons une très richesse Et tous les amis Pour aujourd'hui Je pense que c'est la première fois Avec le trx Ça va être un français Ça va être un français Ça va être un français c'est le plus important Ciao